Bonjour, je suis Véronique, guide conférencière. Je m'intéresse certes aux grands édifices, mais je m'intéresse aussi à l'histoire de notre vie quotidienne. Les chiens ont aussi une histoire. Le chien, animal de compagnie favori des hommes, mais il est aussi au centre de plusieurs expressions pas très flatteuses. Nous n'aimons pas être traités comme des chiens. Lorsqu'il ne fait pas beau, c'est un temps à ne pas mettre un chien dehors. Hélas, certains d'entre nous sont malades en ce moment, ils sont malades comme des chiens. Paradoxe, paradoxe révélateur de l'ambiguïté qu'entretient l'homme depuis l'aube des temps avec le monde animal. Au tout début, ils partagent cette terre avec les animaux, combat bien inégal. Qu'est-ce que l'homme, mal vêtu, mal armé devant les grands pachygues ? Les choses vont peu à peu changer, notamment avec la sidentarisation. L'homme va apprivoiser, mais surtout domestiquer les animaux et le chien est sans doute une des espèces domestiquées la plus tôt. Le monde gréco-romain n'a pas beaucoup de compassion pour le monde animal. C'est un gibier, c'est un animal de cirque, on le sacrifie. Le chien échappe cependant à la règle. Il est présent dans beaucoup de foyers comme nous montre le célèbre mosaïque. Une stèle présente au musée archéologique de Dijon nous montre l'homme accompagné de son chien. On en interdit même la consommation dans tout l'empire parce qu'on aime les chiens. Le christianisme qui s'impose à partir du quatrième siècle va reprendre cette énergie alimentaire, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Parce qu'en effet le chien est assimilé au paganisme, à la férocité, à la partie la plus ville de l'être humain. Les pères de l'église auront des mots très très durs pour le chien. Il faut dire que les récits bibliques sont très très ambivalents. Le chien comme les animaux sont des créatures de Dieu, cependant Dieu a demandé à l'homme de maîtriser ses créatures. L'homme peut aussi les sauver, Noé va aussi sauver l'espèce animale. Donc au début l'église véhicule une idée très noire, très nocive, très négative du chien. Cela dit, il rend de grands services notamment dans les campagnes. Et à partir du XIIIe siècle, peu à peu, on s'intéresse davantage à lui. Ce sont les nobles, les seigneurs, qui entretiennent des meutes de chiens pour la chasse, des lévriers notamment. Les nobles dames ont aussi à leur cours des chiens beaucoup plus petits, beaucoup plus élégants et ils sont aussi affublés d'accessoires dignes de leur maîtresse, des colliers, des manteaux. On voit cette représentation sur la dame à la licorne accompagnée de ses petits chiens. Le chien, de plus en plus, surtout après le XIIIe siècle, il est assimilé à des valeurs de loyété, de fidélité inconditionnelle à son maître. Regardez Saint-Roch, cette représentation de Saint-Roch présente à l'Hôtel-Dieu. Il est accompagné de son chien. Saint-Roch, il est atteint de la peste au XIIIe siècle. Il doit s'éloigner des villes et il va survivre grâce aux visites quotidiennes de son chien qui vient le nourrir. Une autre utilisation présente à l'Hôtel-Dieu, le chien comme remède. On a une jarre présente de l'huile de petit chien. En effet, on faisait macérer le petit chien quelques minutes dans l'huile bouillante et cela, on obtenait une huile qui avait, paraît-il, des vertus thérapeutiques. Mais le chien, un animal de labeur dans les campagnes, plus on avance, c'est l'animal de compagnie. Notamment au début du XIXe siècle, c'est l'animal de compagnie, humanisé. On lui prête même d'ailleurs nos sentiments. Le chien, mais il est aussi animal de compagnie de gens plus pauvres. Donc il est malmené, mal nourri, accusé de véhiculer la rage. L'image du petit Joseph Meister attaqué par des chiens ragés a nourri nos imaginaires pendant très très longtemps. Heureusement, la rage vaincue, cette image terrifiante, va quitter nos esprits. Et définitivement, en tout cas en Occident, le chien, c'est l'animal de compagnie préféré. Il s'impose surtout dans les années 50 avec Tintin, de Milou, d'Idéfix, d'Astérix. Et puis, je vais aussi vous parler quand même de l'histoire de l'Aïka, la première chaîne qui est montée dans l'atmosphère. L'Aïka, elle s'envole le 3 mars 1957 à bord du Spoutnik. Selon le R soviétique, elle est présentée comme l'héroïne qui se contribue pour l'humanité. Ce qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'en fait, elle va mourir quelques heures plus tard parce que le régulateur thermique va tomber en panne et la pauvre chienne n'y survivra pas. Voilà cette grande histoire du chien, ce qui illustre bien les rapports très ambigus que nous avons avec le monde animal. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en retournerai certainement d'autres, mais vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet www.BourgognePassion.com. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501